C'est un club qui est en train de renaître, le hier Toulon-Var Basket, dit HTV. Tout juste sacré champion de National 1, il va retourner la saison prochaine en Pro-B, 6 ans après l'avoir quitté. L'artisan de ce retour en 2e division, c'est Jean-Louis Borg, 60 ans, un historique du basket français redevenu entraîneur cette année. Est-ce que tu avais imaginé vivre une telle saison ? Ah non, absolument pas, non. C'est une vraie, vraie, vraie grosse surprise. Parce qu'on est parti avec un groupe qui, sincèrement, on pensait qu'il allait être en difficulté pour se maintenir. et il nous arrive quelque chose d'improbable. On monte en Pro-B, en étant longtemps premier au classement, sur la première phase, deuxième phase aussi. Avec une équipe qui n'était pas du tout, on pouvait envisager d'arriver à ce coup-là. Quand le buzzer retentit, quelle émotion te transperce ? J'ai déjà fait la bêtise d'y aller sur le terrain parce que je ne suis plus en âge de courir, enfin de courir, de façon dont je parlais. Et je me suis retrouvé au milieu de ce tas de joueurs, mais c'est tellement un moment formidable pour eux. Un moment de bonheur absolu dans un palais des sports qui a retrouvé le temps d'une soirée ses ambiances d'autrefois, quand le club évoluait encore en proie. Une joie qui vient mettre fin à des années de galère. En 2018, criblé de dettes, le HTV ne peut plus s'en sortir financièrement et doit être relégué en National 3, soit la cinquième division. William Dumas, manager général du club, se souvient. Mon rôle, c'était déjà que ce club-là, il arrive à garder ses licenciés et qu'ils ont plus proposé encore du basket sur Yer, sur Toulon, par le but de ce club. Je pense que quand on était en Rennes 3, le monde pro était très loin dans notre tête. Et du coup, retrouver la Pro-B avec une personne comme Jean-Louis Borg, c'est plutôt symbolique ? Si vous voulez écrire une histoire plus belle, ça aurait été compliqué. C'est un gros bosseur et je pense que la plus grande fierté qu'il peut avoir aujourd'hui, au-delà de la montée, c'est qu'il arrive à inculquer des valeurs qui sont sûrement anciennes dans une nouvelle génération. Tout le monde a adhéré et on voit le résultat. Pivoter, l'inner, c'est front, tir. Jeu, on y va. Écoute, c'est attrayé. Au début de saison, on s'est dit c'est quoi ? Tout le monde se posait un peu la question, tu vois, c'est des choses que tu n'as pas l'habitude de voir dans le basket de maintenant. C'est la méthode du haut niveau. En gros, c'est un coach qui a performé au haut niveau et c'est ce qu'il a essayé de nous inculquer un peu toute la saison. On y va, on y va. Coupe, regarde le ballon. Regarde le ballon. Pression, pression, serre-toi de tes mains. Tout le monde a suivi le guide Borg, un entraîneur reconnu pour son exigence aiguë dans le travail. Sa méthode aura porté ses fruits au cours de sa carrière, avec notamment au HTV une montée historique en première division en 2001. Après être passé par Vichy et Dijon, il s'était orienté depuis 8 ans vers un poste de manager général. Coupe, fais les forces ! Mets ton bras ! C'est donc un retour en grâce pour celui qui a été élu meilleur entraîneur de l'année en N1. Qu'est-ce qui t'a poussé à remettre la casquette d'entraîneur ? Parce que c'est mon club de cœur et c'est un club qui était en difficulté sportivement. Et puis bon, j'ai des amis, j'ai des proches qui, à chaque repas, à chaque occasion, Jean-Louis reprend, Jean-Louis reprend. Franchement, j'avais décidé, moi, il y a 7-8 ans, de vraiment me coacher. Et puis voilà, j'ai replongé. Maintenant que la montée en probé, elle est officielle, tu te projettes un petit peu sur la saison prochaine ? Après, je commence à me faire du souci. Je vois le chemin qu'on a à parcourir pour essayer de construire une équipe qui puisse envisager de se maintenir. Il est important que le club se maintienne l'année prochaine pour continuer à structurer ce club du HTV. Salut, c'était Jean-Louis. On souhaite vraiment qu'on se revoie l'année prochaine sur des beaux matchs emprouvés. À bientôt.